Générique En Grande-Bretagne, des centaines de Polonais venus chercher la fortune terminent sur le trottoir. Reportage auprès de ces SDF venus de l'Est. En cette période de Pâques, le Zoom de la semaine sera consacré aux pratiques religieuses décalées en Europe. En Hongrie, les petites églises et autres sectes pullulent. En Allemagne, rencontre avec un moine catholique qui pratique le zen. Et en Grèce, les adorateurs des dieux de la mythologie. Quel regard les autres pays de l'Union portent-ils sur la campagne électorale ? Réponse de journalistes britanniques, bulgares et roumains. Et puis, portrait d'une femme d'origine musulmane qui est sous protection policière parce qu'elle a renié l'islam. Elle vit en Allemagne. Bienvenue dans Zoom Europa. Presque trois ans après l'ouverture de l'Union européenne à l'Est, beaucoup d'habitants de ces anciens régimes communistes rêvent toujours de l'Ouest. L'Angleterre est l'un des pays les plus ouverts à l'immigration. De très nombreux Polonais y tentent leur chance. En comptant les clandestins, il serait actuellement 600 000 installés en Grande-Bretagne. Mais une fois arrivé, le rêve tourne parfois au cauchemar. Près de 50 000 sont aujourd'hui dans une situation très difficile, sans aucune ressource. Nous sommes allés à la rencontre de CSDF à Londres. Londres, King Street. Andrzej tient à rester anonyme. Ce Polonais de 54 ans a travaillé six mois dans le bâtiment. Ensuite, il a perdu son emploi et il s'est retrouvé à la rue. La police le chasse parfois du quartier, mais il y revient toujours car il se sent en sécurité ici. Ici, au moins, la pluie n'entre pas. Et c'est à l'abri du vent ? Oui, tout à fait, il n'y a pas de vent. Et qu'en pensent les propriétaires ? Avant, il n'avait rien contre, mais maintenant, il ferme souvent le portail à clé. Une bonne partie des 750 000 Polonais arrivés en Angleterre depuis 2004 échouent dans le quartier de Hammer Smith. Andrzej vient chaque jour, dans ce magasin polonais, consulter les offres d'emploi griffonnées sur de petits bouts de papier. Mais pour le moment, la chance n'est pas avec lui. Chaque fois qu'il passe devant une église, il pense à la Pologne. Il a peu de contact avec sa femme et ses trois enfants restés au pays. De temps en temps, j'appelle en Pologne. Je dis que je suis en vie et que je suis toujours à la rue. Vous le dites aussi ouvertement ? Oui, pour qu'il sache que c'est dur. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Qu'il faut que je rentre. Mais comment ? J'ai honte de me retrouver là sans argent après six mois de travail. L'organisation Upper Room nourrit, habille et lave le linge des sans-abris. Une centaine de Polonais passent quotidiennement ici. Il serait 1500 à Londres, selon le consulat polonais, 3000 selon la presse britannique. Les Polonais sont certainement le groupe le plus important que nous ayons jamais eu ici. Le taux de sans-abris s'élève à 60, 70 et même 80% dans les quartiers concernés. A l'échelle de la ville, ça doit faire autour de 10 à 15%. La plupart de ces Polonais arrivent à Londres par la gare routière. Près de la station Victoria. Beaucoup ne peuvent pas s'offrir l'avion. Après 24 heures de voyage en bus, ils débarquent dans l'inconnu, le plus souvent sans parler un mot d'anglais. Beaucoup n'ont pas d'argent. Ils ont juste économisé pour l'aller et ils tentent leur chance. Ils n'ont rien pour payer le retour. Nous, on les dépose et on va dormir à l'hôtel. Et ces SDF Polonais suscitent rarement la compassion de leurs compatriotes qui ont décroché un emploi à Londres. C'est stupide. Ils dorment dans les parcs au lieu de retourner dans leur famille en Pologne. On trouve très facilement un emploi à 600, 700 zloty là-bas. Mais ces Polonais qui rêvent de travailler à Londres savent bien que cela représente à peine 200 euros par mois. Une somme qu'ils pourraient gagner en trois jours de travail ici. Les autorités polonaises et britanniques sont décidées désormais à prévenir le mal en proposant des cours de langue et des formations au sans-abri pour qu'ils aient de meilleures chances de décrocher un emploi. Le consul polonais reçoit tous les jours des appels à l'aide. Il est justement en communication avec la police londonienne. « Quelle possibilité avez-vous de les transférer quelque part pour qu'ils puissent quitter la station-service ? » Une fois de plus, des Polonais ont échoué sans un sou à 50 km de Londres. Le consul ne peut rien pour eux. « Ok, bye bye. » Qu'est-il arrivé à ces gens ? « Ils ont fait leur travail et ensuite leur employeur a voulu les conduire quelque part. Il les a déposés dans une station-service sur l'autoroute et il a disparu. » « Pourquoi veulent-ils revenir à Londres ? » « Pour pouvoir rentrer en Pologne. Ils veulent nous emprunter de quoi payer leur billet de retour. Leur employeur ne les a pas payés ? » « Non. » « Alors c'est à lui qu'il faudrait demander des comptes ? » « Oui, mais où le trouver ? » « Là où ils ont travaillé. » « Ils ne savent pas où ils ont travaillé. » Un cas parmi tant d'autres. Dans le centre de Londres, la police fait sa ronde. Elle connaît les cachettes des SDF. Mais ce soir, l'agent Barnard ne voit pas un seul sans-abri polonais aux alentours de Victoria Street. Il est presque minuit. Ils ont dû trouver des endroits un peu plus chauds pour dormir. « Il fait un froid de canard. On a ratissé toute la zone. Il n'y en a pas un seul ici. Normalement, ils sont très nombreux dans le coin. Mais c'est complètement désert aujourd'hui. » À quelques centaines de mètres de là, entre les immeubles de verre et d'acier, nous apercevons quand même ces SDF polonais qui n'ont toujours pas perdu l'espoir de trouver un travail. Nous croisons même Andrzej devant une église. Il a caché son sac de couchage derrière une vieille pierre tombale et espère que personne ne le débusquera ici. Et petit à petit, la Grande-Bretagne durcit ses règles contre l'immigration légale et illégale. Un test d'anglais est désormais obligatoire pour les nouveaux venus. Si beaucoup d'Européens de l'Est rêvent toujours de l'Ouest, près de 20 ans après la chute du mur de Berlin, le libéralisme est désormais une réalité dans la plupart de ces pays. Et cette libéralisation touche aussi la religion. Depuis 1991, en Hongrie, la loi autorise très facilement la constitution d'église. Il suffit que 100 personnes signent un papier et elles obtiennent officiellement le statut d'église. Cette loi profite à des groupes en tout genre, plus ou moins folkloriques, plus ou moins sectaires aussi. La Hongrie, c'est la première photographie de notre Zoom de la semaine. Il est consacré aux pratiques religieuses décalées, voire inquiétantes en Europe. Un miracle s'est produit ici, il y a deux ans. L'âme de Sainte-Anne est apparue, elle s'est enroulée autour du sapin. Elle était scintillante, elle est montée avant de traverser le chemin et de plonger dans les temps. Les chiens aussi l'ont vu. Ils aboyaient. Sourcier, guérisseur, exorciste, Andreas Kovacs a ressuscité le paganisme en Hongrie, dans un pays où, depuis la fin du régime communiste, se sont créées 156 nouvelles églises. Chère mère, chère père, exaucé nos prières. Notre communauté s'inspire des druides, de nos divinités ancestrales et des saints. Elle est devenue une église de la religion ancienne Magyar. Pour la fonder, il suffisait de réunir une centaine de signatures de fidèles. Aujourd'hui, nous sommes 7000. Ce papier officiel montre que le tribunal de Budapest a reconnu la création de notre église des chamanes de tradition hongroise. Une autorisation qui lui permet d'échapper à tout contrôle administratif, de bénéficier d'abattements fiscaux, mais aussi d'ouvrir des écoles ainsi que des établissements de soins comme celui-ci, en plein cœur de Budapest. Je vous présente mon centre de soins que j'ai pu ouvrir. C'est le centre où l'on s'occupe des malades. Ici, ils travaillent des guérisseurs que j'ai formés et qui sont capables de soigner physiquement, mais aussi spirituellement, les personnes souffrantes. nous pouvons sentir qu'il y a un esprit connu. Une amérante. C'est l'esprit d'une femme de 42 ans. Elle est morte il y a 4 ans. Elle s'est suicidée. Répétez après moi. Esprit, amérante, je te redonne ta liberté. Esprit, amérante, je te redonne ta liberté. Je remercie les saints et je referme la porte de l'au-delà. Si la Hongrie a une législation aussi permissive, c'est parce qu'elle revient de loin. Sous la dictature communiste, entre 1948 et 1990, c'est ici, au 60 boulevard Andrassi, que la police secrète enfermait, torturait les croyants et hommes d'église opposés au régime. Pour ne plus jamais en sortir. Pas étonnant donc qu'avec le retour de la démocratie en 1990, la Hongrie accorde le statut d'église aussi facilement, y compris au courant les plus rétrogrades. La nuit est en train de tomber et... Bienvenue chez le grand maître de l'église des sorciers et des sorcières de Hongrie. Je vous salue au nom des divinités maguiar. C'est ici qu'ont lieu nos cérémonies. Reste avec moi, mon gros minou. J'ai toujours eu des problèmes avec mon patron. Je veux qu'il me laisse tranquille. Il n'a pas accepté votre aura. Mais je vous conseille d'enfoncer encore un clou dans le crâne. que nous devons profiteries ici, on peut créer une église très facilement. Nous sommes en termes d'importance la 53ème église de Hongrie Et nous comptons 11 000 membres. Une église qui va même jusqu'à organiser des cérémonies d'exorcisme. Comme ici, devant la tombe d'un enfant mort il y a 200 ans, qui terrorise encore les villageois. Nous demandons aux esprits qui sont autour de toi de te libérer. Un pluralisme religieux surprenant pour l'Europe centrale. Depuis longtemps, en effet, dans ce pays, se côtoient catholiques, juifs, protestants luthériens et calvinistes. Mais c'est la jeune église évangélique pentecôtiste qui a le plus profité de ce libéralisme à l'américaine. Elle compte aujourd'hui 12 000 fidèles. Un mouvement ultra conservateur, richissime, fondé sur le culte de la personnalité. Écoeuré, Gorbish Tamash, l'ancien numéro 2 de cette église, en dénonce les dérives sectaires. Les deux dangers de l'église pentecôtiste, c'est le culte de la personnalité autour de son pasteur vedette. Une théologie qui met trop l'accent sur la peur et les démons. Elle installe des superstitions dans l'esprit des gens. Dans leurs écoles, le danger c'est qu'on se sert des subtilités théologiques pour faire intrusion dans la vie intime des jeunes élèves. Une permissivité qui ne peut plus durer pour Zolt Zemien, le président du Parti démocrate chrétien, proche de l'église catholique. En Hongrie, c'est vrai, une maison close peut être déclarée comme église en se faisant appeler temple de Vestal. Il n'y a même aucun obstacle à ce qu'un garage utilise le statut d'église pour par exemple importer des tuyaux d'échappement en les faisant passer pour des objets de culte et éviter ainsi les frais de douane. La question est maintenant de savoir en Hongrie ce qu'on entend vraiment par église et religion. Il faut créer une commission avec des savants qui aident les pouvoirs publics à définir vraiment ce que l'on entend par spiritualité et église en Hongrie. Et si ces communautés farfelues que nous venons de voir peuvent prospérer en Hongrie comme ailleurs, c'est parce que le besoin de spiritualité reste important en Europe. On se détache de la religion institutionnalisée, mais le sentiment religieux reste important. En France, par exemple, selon un sondage du Monde des Religions, seulement 8% de catholiques disent aller à la messe tous les dimanches, mais un quart d'entre eux reconnaît prier au moins une fois par semaine. C'est la religion à la carte, elle ouvre la voie à des interprétations du dogme pour le moins original. En Allemagne, en Bavière, il existe ainsi un moine catholique qui pratique le zen et qui attire du monde. 6 heures du matin, au nord de la Bavière, dans un ancien cloître bénédictin devenu centre de méditation, Willy Guissi-Ager, 82 ans, est maître zen. Pendant 6 ans, il a appris la méditation au Japon. Aujourd'hui, il veut l'enseigner en Occident. Nous proposons plusieurs chemins spirituels possibles selon différentes croyances religieuses. Nous avons par exemple des séances de méditation zen, des cours de yoga, mais aussi des moments de contemplation chrétienne. Nous aimerions pouvoir ramener une mystique chrétienne au sein de l'Église. Willy Guissi-Ager est témoin bénédictin. Toute sa vie, il s'est plié au précepte de l'Église catholique. Seulement voilà, de retour du Japon, le moine a décidé d'agrémenter la messe de quelques rites orientaux. Un jour, le Vatican a tout découvert. A l'époque, Benoît XVI était président de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et il m'a interdit de messe. Selon lui, je séduisais les croyants et les attirais vers une interprétation de la croyance qui n'était pas celle de l'Église. Doris Tseul est professeur zen. Elle aussi a dû renoncer à ses fonctions de pasteur pour rejoindre le centre de Bénédictus. L'Église protestante n'a pas toléré ces nouvelles pratiques. Doris Tseul le regrette encore. « Nous reprenons beaucoup d'éléments d'autres cultures. Cela nous enrichit. Nous intégrons sans problème la sagesse des autres cultures dans la nôtre. Cela nous permet d'avancer et de grandir. » Au centre de Bénédictus, les gongs et les rituels ponctuent la vie des méditants. Aujourd'hui, comme consigne pendant le déjeuner, silence et introspection. Les aspirants au monde spirituel viennent de toute l'Allemagne. Prêts à payer 54 euros par nuit et 70 euros pour suivre le temps d'un week-end, les enseignements du maître zen. « J'essaye de faire le vide dans ma tête. S'il y a une pensée qui arrive, je la laisse de côté et j'essaye de faire le vrai vide. Et là, il y a une émotion qui arrive et là, il y a un bruit extérieur et tout ça tombe dans ce grand vide. C'est cet espace vide, cette attention parfaite aux choses qui est le plus important. » Tandis que dans toute l'Allemagne, les églises se vident, le centre du père zen affiche complet. « Chaque année, ils sont plus de 7000 à vouloir le suivre dans les méandres de la méditation. » Au départ, les hommes ont quelque chose de religieux en eux, mais ce n'est pas dans les églises qu'ils arrivent à en comprendre la signification. Ou disons, plutôt que beaucoup d'entre eux ne la retrouvent plus dans les églises. Les églises ont du mal à accepter leur véritable situation et à trouver une interprétation du christianisme qui s'adapte au XXIe siècle. On ne peut pas rester emprisonné comme ça dans une tradition religieuse alors que les hommes sont en perpétuelle évolution. Mais Willy Gessieger ne serait-il pas en train de commettre un péché, celui du syncrétisme ? « Je refuse toute idée de syncrétisme. Chaque religion doit rester ce qu'elle est, mais elle doit pouvoir montrer un chemin indépendamment des courants religieux. » Syncrétisme ou pas, les adeptes zen semblent avoir retrouvé la foi. « Je suis heureuse, car en fait je peux renouer avec mes racines chrétiennes, mais d'une nouvelle façon. Je peux désormais envisager le Christ différemment et mieux l'intégrer dans ma foi. » Alors ce besoin de religion à tout prix en Europe, qu'en pensez-vous ? C'est le WebZap, en partenariat avec le magazine européen sur internet CaféBabel.com. « On parle beaucoup du retour des religions. Ici en Allemagne, beaucoup de jeunes sont venus voir le pape lors de sa visite. Mais je crois que c'est seulement une mode et pas un vrai retour à la religion. » « La religion ne va jamais disparaître parce que c'est bénéfique économiquement pour certains États. C'est une attraction touristique comme par exemple le Vatican en Italie ou la Semaine Sainte en Espagne. » « Pour aucune religion et contre aucune religion, a priori, tant qu'elle ne s'attaque pas à l'homme, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas agressive et qu'elle n'est pas en péril la vie de quelqu'un. Toutes les religions peuvent exister. » Et si vous aussi vous souhaitez participer au WebZap, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet d'Arte, arte.tv, rubrique Zoom Repas. Répondez aux questions de l'émission de la semaine prochaine. « La Turquie fait-elle partie de l'Europe ? » « Quel est le plus beau souvenir que vous ait laissé un échange scolaire ? » Allez, dans la série décalée, troisième reportage de ce Zoom, direction la Grèce à la rencontre des adorateurs de l'Olympe. Eux, ils prient les dieux de la mythologie et pour cela, ils sont prêts à défier la police. Elle leur interdit l'accès au temple de la Grèce antique qui sont devenus monuments historiques. « Vous ne rêvez pas. Vous êtes bien en train d'assister à une cérémonie en l'honneur des dieux antiques. Ces fidèles qui lèvent les bras vers le ciel sont membres d'Ellinaïs, un mouvement d'Odécathéiste en référence aux douze dieux de l'Olympe. Ils sont venus en tenue d'époque, honorer Poséidon sur son temple à 80 km d'Athènes. Un moment fort pour ce culte créé il y a deux ans par cette femme, Doretta Peppa. Doretta Peppa vit dans la banlieue d'Athènes. Avant de devenir grande prêtresse, cette traductrice de français était déjà une spécialiste reconnue de la culture antique et auteure de nombreux ouvrages. Sa conversion aux deux-décathéismes s'est faite dans le rejet des religions traditionnelles. Ce n'est pas un culte ou une secte. Il s'agit d'une religion légale et reconnue au même niveau que les autres religions en Grèce et dans l'Union Européenne. Nous sommes des polythéistes. Nous ne croyons pas à un seul dieu, mais nous croyons en plusieurs dieux. Les dieux que les grecs anciens honoraient, Athéna, Héra, Arès ou Poséidon. Nous sommes des polythéistes. Nous avons une autre logique que le monothéisme. Une autre logique, voire un peu plus. Pour Doretta et sa petite famille, elle aussi convertie au dieu de l'Olympe, l'église orthodoxe fait tout pour écraser ce mouvement. Quand ils ont compris qu'une partie de la population grecque s'intéressait à la religion de ses ancêtres, ils ont créé une commission contre l'idolâtrie. Bien entendu, je pense que c'était une réaction à chaud. Mais ils ont créé cette commission en pensant qu'ils étaient tout puissants. Ils croyaient que la Grèce, en tant qu'État, ne pourrait jamais reconnaître la religion ancienne. La reconnaissance de l'État grec, voilà ce qui fait la particularité du mouvement créé par Doretta. En février 2006, sur décision de justice, Elinaïs devenait le premier mouvement d'odécathéiste à obtenir le statut d'association religieuse. Jusqu'ici moqués ou décrits comme secte, les adorateurs de l'Olympe sont enfin pris au sérieux, même par l'église orthodoxe. Beaucoup de jeunes grecs qui veulent entrer dans ce mouvement qui existe maintenant, de suivre ce dodecaïsme, ce païen, la religion de la Grèce, de l'Antiquité. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous dérange comme église. Inoffensifs ces nouveaux païens, pourquoi alors avoir créé une commission contre les idolâtries ? On ne fait pas des jugements, mais on étude cette nouvelle, on peut dire, religion, ou cette nouvelle confession qui existe par rapport à l'église christianisme. Je pense qu'on a le droit de le faire ça, pour notre doupo, pour notre peuple qui existe en église, justement pour donner les vraies informations. 97% des grecs se déclarent orthodoxes. Même si la liberté de culte est garantie par la constitution, il n'en demeure pas moins que l'église orthodoxe et la religion d'État. Mais aujourd'hui, la bataille pour la reconnaissance de la religion antique se situe à un autre niveau. Retour avec Doréta, le jour de la cérémonie au temple de Poséidon. Parmi tous les mouvements de décathéistes dont le nombre reste difficile à évaluer, Elinaïs est le seul à demander l'accès au temple antique pour pratiquer son culte. Et c'est loin d'être gagné. C'est une honte dans ce pays. Attendez un peu. C'est le pays de nos ancêtres. Vous ne pouvez pas nous empêcher de prier nos dieux. Vous n'avez pas le droit. Moi, ça m'est égal si devant les caméras du monde entier, on constate que la Grèce est dirigée par l'église orthodoxe et que la situation est complètement bloquée. Passés maîtres dans l'art d'attirer les médias, les membres d'Elinaïs ont déjà réussi deux fois à pénétrer dans les monuments antiques. Cela, malgré les réticences du gouvernement. Ce temple est un monument historique. Il ne s'agit pas d'une église. Il est répertorié comme un monument. Il est interdit d'y faire des cérémonies. Il est là uniquement pour des visites. Tout le monde peut venir admirer cette merveille, mais juste l'admirer. Cette fois-ci, avec l'aide de la presse, la cérémonie aura bien lieu, mais les adeptes de l'Olympe devront payer leurs billets comme les visiteurs. Les Grecs, qui déclarent ouvertement leur foi en la religion antique, sont encore peu nombreux et mal organisés. Mais si un jour, ils obtenaient le droit de prier leur dieu sur les temples antiques, ils pourraient bien former une vraie religion, avec sa liturgie et ses rites. Et que s'est-il passé d'important, d'étonnant, de marquant, cette semaine, c'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine historique, une de plus en Irlande. Pour la première fois, le protestant Jan Paisley, appelé à diriger le gouvernement d'Irlande du Nord, sert en public la main du catholique Bertie Ahern, le premier ministre de l'autre Irlande, l'air. Semaine mauvais genre, pour la commune allemande de Bad Doberan, Hitler était toujours officiellement citoyen d'honneur de la ville. On avait oublié de le rayer de la liste, oubli réparé, alors que Bad Doberan doit accueillir le G8 dans deux mois. Semaine moustachu, pour ces femmes turques, pour lutter contre le machisme en politique. Elles lancent une campagne de pub, faut-il porter la moustache pour être élue ? Les législatives ont lieu l'automne prochain, le Parlement compte seulement 4% de femmes. Semaine de kamikazes, pour ce randonneur italien, il a dévalé pieds nus les pentes de l'Etna, courant sans aucune protection sur la neige et le sol brûlant du volcan. Semaine gadget et thermomètre à Buckingham Palace. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la reine d'Angleterre demande que l'on mesure les émissions de dioxyde de carbone dégagées par la famille des Windsor et la cour à Buckingham. Et puis, semaine anniversaire, pour le pape Benoît XVI, il fête lundi ses 80 ans, deux ans après son élection. Jean-Paul II avait atteint le même âge après 19 ans de pontifiquain. L'Europe est encore bien absente de la campagne électorale en France. Le seul sujet sur lequel la plupart des candidats ont pris position, c'est comment relancer le projet de constitution européenne. Deux ans après le nom, Ségolène Royal et François Bayrou plaident pour un texte plus clair et un nouveau référendum. Nicolas Sarkozy souhaite passer par le Parlement. Je vous rappelle que l'objectif des 27, c'est un nouveau traité en 2009. Ce n'est pas la première fois qu'une campagne se déroule en France alors que l'Europe est en crise. C'était déjà le cas en 1965. Décembre 1965. Les Français se préparent à élire leur nouveau président de la République. C'est la première élection au suffrage universel. C'est aussi la première fois qu'on utilise les sondages et la télévision Surpris, les Français découvrent les visages des cinq opposants au général de Gaulle qui briguent un second mandat. En 1965, l'Europe est un point important de la campagne. Le marché commun est en crise, en cause le financement de l'Europe agricole. Depuis le 30 juin, la France ne participe plus aux négociations européennes. C'est la politique de la chaise vide. Le candidat de la gauche est déjà un Européen convaincu. S'enfermer comme le général de Gaulle dans un nationalisme étroit, assorti d'un jeu compliqué des coalitions et d'alliances changeantes qui ont déjà précipité les peuples au XIXe comme au XXe siècle dans les pires catastrophes, plutôt que d'essayer, comme je le fais, de bâtir une Europe saine, solide, unie. Déjà, un candidat centriste fait parler de lui. « Il faut donc aller résolument, avec fermeté, en défendant pied à pied les intérêts de la France vers les États-Unis d'Europe. Là, il salue. » Le général de Gaulle est mis en balotage. Entre les deux tours, il s'explique lors d'un entretien télévisé qui se veut décontracté. « Eh bien, il est absolument normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. » C'est cela, l'Europe. Et je crois que cette solidarité doit être organisée. Il s'agit de savoir comment et sous quelle forme. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ! » Mais ça n'aboutit à rien. Et ça ne signifie rien. Le 19 décembre 1965, le général de Gaulle est réélu avec 55% des voix. Et la campagne de cette année, qu'en pensent les autres pays de l'Union ? Pour le savoir, nous avons interrogé trois journalistes européens qui suivent les candidats en tête dans les sondages, qui suivent ou qui essaient de les suivre, car ce n'est pas facile. Recueillir les impressions de la jeune génération. Marcella Ferrarou se trouve au QG de campagne de l'UDF, le parti du candidat centriste François Bayrou. Initialement, Marcella avait prévu de l'interviewer, lui, le troisième homme de la campagne. Malheureusement, elle vient d'apprendre qu'il n'a plus de temps à lui consacrer. Ce genre de déception n'est pas rare pour la journaliste roumaine. D'après elle, beaucoup de dirigeants n'ont que faire des médias d'Europe de l'Est. Décourageant, mais c'est aussi cela, le travail de correspondants étrangers. Les candidats privilégient les thèmes les plus parlants, comme la sécurité et le chômage, pour marquer des points auprès des électeurs. La plupart manient l'Europe avec des pincettes. Ils savent qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner en abordant la question et Marcella le déplore. Mais le temps presse, elle doit monter son sujet. Dans une heure, il partira pour Bucarest, même sans interview exclusive de François Bayrou. Malgré la déception d'aujourd'hui, Marcella continue de ne jurer que par lui. Pour nous, les nouveaux États membres de l'Union européenne, François Bayrou est le meilleur candidat. De tous, c'est le seul Européen convaincu. Il croit que l'Europe est une bonne chose pour tous et il ne changera pas d'avis. C'est la course, et pas seulement à Paris. En province aussi, la campagne fait rage. Coulonge, petit village de 300 habitants dans la région Poitou-Charentes, attend une prestigieuse visite. C'est impressionnant, ça, on se croirait dans un... Bonjour. Ségolène Royal, la présidente de région, est arrivée. Devant un parterre de journalistes, elle livre un plaidoyer en faveur de l'agriculture et du monde rural. Elle se montre attentive à la détresse des agriculteurs et à leurs inquiétudes pour l'avenir. Dans la foulée, elle glisse les grandes lignes de son programme pour la présidentielle. Un défi dans cette région où l'on perd confiance dans les hommes politiques. En sorte que les aides publiques aillent aux exploitations. Je rencontre aussi des salariés qui sont en difficulté dans un certain nombre d'entreprises qui se délocalisent et qui perdent leur emploi, même des emplois de haute qualification. Des propos chaleureux accueillis avec scepticisme. Trop de gens ici ont déjà perdu leur emploi avec la délocalisation de la production vers les pays à bas salaire. Ils estiment que la présidente de région n'a rien fait pour éviter le drame. C'est justement la piste que la britannique Caroline Wayat veut explorer aujourd'hui. La reporter de la BBC a choisi de parler des laissés pour compte de la mondialisation. A commencer par les salariés d'Obad. Le grand nom de la lingerie délocalise son activité d'assemblage en Tunisie. Cette femme a travaillé près de 40 ans ici. Elle vient d'être licenciée à son tour et se confie volontiers à Caroline bien qu'on le lui ait défendu. De ça. Et rien que pour le profit des entreprises parce que c'est ça aussi. On ne trouve pas de place, on ne trouve rien. Beaucoup d'amertume à l'égard du patronat et de Ségolène Royal, un refrain que Caroline a déjà entendu. Ségolène Royal dit vouloir protéger les Français. Beaucoup de gens aiment entendre ça, mais je doute qu'il soit convaincu par sa candidature et qu'elle ait les capacités et les outils nécessaires. Retour sur la scène politique parisienne et dans le microcosme des correspondants de presse étrangers. Vladi Nikolov est bulgare. Il vit depuis 16 ans à Paris et écrit pour le très sérieux quotidien bulgare Dnevnik. Vladi est tendu. Il doit mener une interview importante aujourd'hui. Roselyne Bachelot, la secrétaire générale adjointe de l'UMP. Un personnage doublement intéressant pour ses lecteurs bulgares. Car en tant qu'eurodéputée, elle intervient dans la politique européenne. Or, les lecteurs de Vladi Nikolov brûlent de savoir très précisément ce qu'elle peut apporter aux nouveaux pays membres. Et pour cela, ils comptent sur leur reporter à Paris. Je ne parle pas pour notre pays. évidemment pour des démocraties avancées. Roselyne Bachelot supporte la candidature de Nicolas Sarkozy. Pour Vladi, secrètement fan de Ségolène, cela signifie qu'il lui faudra être particulièrement perspicace. Il veut tout savoir sur la stratégie de l'ex-ministre de l'Intérieur, comprendre comment il entend passer de favori des sondages à la tête de l'État. Si de nombreux Européens ont déjà les yeux rivés sur Paris, c'est aussi qu'au second semestre 2008, le nouveau chef de l'État assurera également la présidence de l'Union Européenne. C'est la première fois que les Bulgares s'intéressent comme ça à une élection présidentielle française. C'est bon signe. Ça veut dire que la France s'ouvre et que les Bulgares eux-mêmes veulent lui dire nous appartenons à la famille européenne et ce n'est pas sans nous influencer. C'est pourquoi Vladdy redouble de travail ces dernières semaines. Chaque jour ou presque, il envoie un article ou une interview à sa rédaction à Sofia. Bien sûr, les élections présidentielles sont un événement très éprouvant à couvrir pour un journaliste, mais c'est passionnant. Il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer aux Bulgares ou aux Roumains. Mais d'ici le second tour du 6 mai, Marcella aura de nombreuses occasions encore de demander une interview à François Bayrou et à ses acolytes. En attendant, tout ce qui a été écrit sur et par les candidats eux-mêmes devrait suffire. Car à quelques semaines des élections, ce n'est pas la matière qui manque, du programme d'intention au règlement de compte de vieilles connaissances. Fin février, une association particulière a vu le jour en Allemagne. l'association des ex-musulmans. Elle a été fondée par une femme d'origine iranienne. Mina Ahadi revendique le droit d'abjurer l'islam. Dans les pays où règne la loi islamique, elle risquerait la peine de mort. Mais même en Allemagne, sa vie est menacée. Depuis deux mois, Mina Ahadi vit sous protection policière. Elle a osé abjurer publiquement l'islam avec 140 membres de son association, le Conseil des ex-musulmans. C'était le 12 février dernier. Depuis, plusieurs sites islamistes radicaux l'ont menacée de mort. Je n'ai pas vraiment peur pour ma vie. J'essaie de vivre normalement et de ne pas trop réfléchir. J'ai plutôt peur pour mes enfants. Si on est seul, c'est très dangereux. Heureusement, Dieu merci, je suis bien entourée. Les menaces de mort, Mina connaît. Née en Iran, elle a fui son pays il y a 17 ans. Installée en Allemagne comme infirmière, elle lutte depuis toujours contre l'obscurantisme et les violences faites aux femmes. À 14 ans, j'ai commencé à considérer l'islam de façon critique. Et au bout d'un an, je me suis dit que je n'étais plus musulmane et j'ai cessé de prier. Mon engagement a commencé vers 14-15 ans quand je me suis rendu compte que j'étais une fille, donc très différente d'un garçon. Cela signifiait que je n'avais pas le droit de tout faire. Au début, ça m'énervait. Je me révoltais de ne pas avoir le droit de sortir, d'être obligée de porter le voile ou de ne pas avoir le droit de tomber amoureuse ni d'avoir un contact avec l'extérieur. Mina consacre désormais tout son temps à son association. Pour des raisons de sécurité, elle ne peut plus travailler à l'hôpital. Et toutes les réunions des ex-musulmans se tiennent à chaque fois dans un lieu différent. Je remarque que l'islamisme progresse de plus en plus en Allemagne dans beaucoup de domaines. La religion doit être du domaine du privé. Si la religion se mélange à d'autres domaines, il faut lutter contre cela. Tous ont voulu abjurer publiquement leur religion. Un acte symbolique pour alerter l'opinion sur les conséquences d'une montée de l'extrémisme islamique. On lutte contre l'islam politique et pour une grande partie l'islam politique signifie cette haine des femmes. Dans l'islam et son application politique, la femme ne représente rien. En tant que femme, on est juste là pour servir les hommes. Si les femmes prennent la tête de ce mouvement contre la loi islamique et l'islam politique, cela signifie tout d'abord quelque chose. Cela a valeur de symbole. Notre identité principale est remise en question. Nous ne sommes que considérés comme des musulmans. Du coup, nous avons moins de droits, même ici. L'association se veut une alternative pour les personnes d'origine musulmane qui ne pratiquent pas. Car actuellement, en Allemagne, les quelques 3 millions de personnes d'origine musulmane n'ont que le très officiel Conseil des musulmans pour les représenter. Mina parcourt son pays d'adoption à la recherche de soutien, notamment auprès des défenseurs de la laïcité. Je suis contre toutes les religions. Et surtout, je pense que la religion se mêle de tout ici en Europe. Les ex-musulmans ne cessent de gagner de nouveaux adhérents. Ils sont aujourd'hui plus de 400. Et l'idée pourrait même être reprise en Grande-Bretagne et en Suède. En attendant, Mina Hadi multiplie les interventions publiques, toujours sous la protection de ses gardes du corps. Et un autre scandale autour de l'islam a éclaté le mois dernier en Allemagne. Une juge a refusé le divorce à une femme d'origine marocaine battue par son mari parce que le Coran ne condamne pas ses mauvais traitements. Un nouveau juge va se saisir de l'affaire. La semaine prochaine, notre Zoom sera consacré à la Turquie, modernisation de la société, où en est sa marche vers l'Europe. Nous vous raconterons l'histoire de femmes milliardaires et écolos en Finlande, d'une Allemande qui a choisi la Sibérie pour un échange scolaire et puis reportage dans un bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles où rien n'est prévu pour les personnes handicapées. Dans un instant sur Arte, le dessous des cartes, comment va l'Argentine ? A la semaine prochaine.